Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour votre petite capsule méditative ici sur la chaîne YouTube de l'Église M. Le bonheur, le bonheur dans nos vies est souvent associé à des expériences et à des circonstances positives, mais en tant que disciples de Christ, nous savons que la joie peut être trouvée en toutes circonstances, même au milieu de nos souffrances. En fait, la Bible nous dit qu'il nous faut considérer comme très, nous considérer comme très heureux quand nous avons à passer par toutes sortes d'épreuves, car, vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. C'est l'Épitre de Jacques qui nous le dit. Alors, ça peut sembler un petit peu contre-intuitif, mais la réalité est que la souffrance peut aussi nous faire approfondir notre joie et notre bonheur d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer, que nous n'aurions jamais cru possible. Lorsqu'on traverse des circonstances difficiles, nous sommes forcés finalement de compter sur Dieu, de nous appuyer sur sa force et son réconfort. On apprend à lui faire confiance de manière nouvelle et nous découvrons une profondeur dans la joie qui ne peut être trouvée dans nos propres forces ou dans nos circonstances. Dans Philippiens 4, versets 11 à 13, l'apôtre Paul écrit Paul a connu des souffrances incroyables dans sa vie, « Mais il a trouvé un moyen d'être content et joyeux en toutes circonstances. Il a découvert le secret, comptez sur la force de Christ et sur sa grâce à lui pour le soutenir, quelles que soient les circonstances auxquelles il était confronté. » Alors, si vous éprouvez de la souffrance en ce moment, sachez que Dieu vous voit, sachez que Dieu se soucie de vous. Il est au milieu de vos douleurs et il peut vous donner une joie profonde et durable qui ne pourra pas vous être enlevée. Penchez-vous sur lui, faites-lui confiance, permettez-lui, comme je l'ai déjà dit, de travailler en vous et à travers vous, sachant qu'il a un but et un plan pour votre vie qui sont bons et agréables. N'oublions pas non plus que notre joie et notre contentement sont des outils extraordinaires pour notre témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada